Donc c'est ça l'occasion, puisque le livre dont nous parlons aujourd'hui est issu de ce travail monumental qui a été dirigé par Ali ici et Guillaume-Dy de Bruxelles. Ce livre monumental est en trois parties, une réflexion très générale sur l'apparition du Coran, les contextes, la rédaction, et puis un examen systématique de toutes les sourates du Coran, c'est-à-dire 114 sourates, sourates après sourates, en deux volumes. Il n'y a pas le texte arabe, il n'y a pas la traduction, mais tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire, au moment où ils l'ont écrit, figure. Il y a une trentaine au minimum d'islamologues, et pas seulement d'islamologues, mais de toutes les régions qui ont participé à ce travail monumental. Donc, à partir de là, ce que je me suis dit, c'est que c'était le moment ou jamais, de penser à la chose suivante, le Coran avant, enfin pas le Coran, les sources possiblement vives du Coran, mais pas les seules. Parce qu'Ali va préciser dans quel contexte et dans quelle description des traditions religieuses dans l'Arabie, avant la prédication de Mahoud. Donc, je ne vais pas dire plus, on a décidé, Meir, que je voulais dire d'abord quelques mots de ta part, et puis Ali prend la parole pour présenter ça de manière plus générale. A toi, Meir, à toi. OK, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez clairement ? Est-ce que c'est clair ? Vous, on vous entend clairement. OK, très bien. Très bien. Donc, il y a des gens dans le chat qui ont demandé de présenter le livre. Voilà le livre. Voilà le livre. Bonsoir à tout le monde, à toute cette chère communauté que je connais bien, que je fréquente toujours quand je suis à Paris. C'est un grand plaisir et un honneur de participer à cette réunion consacrée à une discussion autour de l'ouvrage monumental « Le Coran des historiens, études sur le contexte et la jeunesse du Coran », qui est un ouvrage collectif publié sous la direction de mon cher ami et collègue Mohamed Ali Amir Moézi et son collègue Guillaume Di. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair ? Oui, c'est clair. Vous m'entendez ? Oui, on s'entend. OK. Je connais Ali Amir Moézi depuis plus de 40 ans. Nous nous sommes rencontrés pendant nos années d'études à Paris, au début des années 80 du siècle dernier, on peut dire, à l'École pratique des hautes études. Je le voyais régulièrement au cours des trois grands islamologues français qui ont enseigné à cette institution, Jean Jolivet, Guy Monod et Daniel Gimaret. Dans nos recherches respectives, nous partageons le même intérêt pour le chiisme et les études coraniques. J'en viens maintenant à l'œuvre magistrale qui était décrite brièvement par mon ami Tony, Tony Lévy, dont nous discutons ce soir. Commençons par le fait que cette œuvre est écrite en français. La langue de ce livre est en français. Auparavant, les langues demandent pour les études sur le Coran et les études islamologiques en général ont été d'abord l'allemand puis l'anglais. Le français a joué un rôle très important dans les études de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l'aspect historique et géographique, mais pas beaucoup sur le Coran. Le français était moins important, on peut dire moins central. La publication de cet ouvrage en français représente un tournant significatif. Cet ouvrage représente un immense effort de la part d'un groupe de chercheurs pour exposer, dans une langue autre que l'anglais et l'allemand, les questions principales sur le contexte du Coran. Son histoire, l'histoire de sa rédaction, les différentes civilisations et religions avec lesquelles le texte a été en contact, et bien d'autres questions. Comme son titre l'indique, l'approche, ou plutôt la méthodologie adoptée par les éditeurs du Coran des historiens est historique. Donc, le mot clé pour la compréhension de ce livre est le mot histoire, historique. À savoir qu'elle cherche à exposer toutes sources historiques possibles, et notamment les écrits non arabes, notamment les écrits non arabes pour déchiffrer le texte du Coran. Comme le signalent les directeurs dans leur langue introduction générale, le Coran est un texte énigmatique, qu'il est nécessaire de lire avant tout à la lumière des sources et des témoignages non textuels, inscriptions, trouvés archéologiques, etc. Ce n'est pas qu'on renonce les textes historiques, mais la dominance serait sur les évidences ou les témoignages non textuels provenant des civilisations voisines, voisines à l'Arabie. Cette méthodologie diffère en substance de la recherche plus positiviste, représentée par exemple par l'encyclopédie de l'islam, et plus particulièrement par l'encyclopédie de l'islam, dirigée par John Dhamen et Macauliffe. Cette approche consiste à travailler sur le livre saint, sur le Coran de l'islam, le livre saint de l'islam, en se conformant à la perception musulmane de l'origine et de l'histoire du Coran. Les directeurs et les contributeurs du Coran des historiens, ce livre, se fondent naturellement aussi sur la littérature et la perspective de l'islam. Il n'est pas question, bien évidemment. Cependant, ils ont en outre cherché des sources étrangères qui leur ont permis d'offrir une reconstruction du texte coranique et des interprétations plausibles pour son évolution. Cette approche n'est pas nouvelle, elle existe depuis le début de l'islamologie, mais dans ce livre, elle est dans le centre, elle est le focus de ce livre. Elle est bien connue dans l'histoire de la recherche sur le Coran, comme on peut s'en rendre compte tout au long de l'ouvrage. Ce travail colossal, magistral, qui compte environ 3 500 pages, environ, est composé de deux parties, comme Tony a indiqué. Le premier volume comprend une riche collection de chapitres introductifs abordant divers sujets. Le chapitre d'ouverture est l'un des plus significatifs de toute la collection et vraiment sert comme une introduction extraordinaire au livre. C'est un chapitre par Christian Robin, une grande autorité sur l'Arabie pré-islamique, membre de l'Académie française des inscriptions et belles-lettres, qui traite l'Arabie pré-islamique en s'appuyant sur les sources épigraphiques et archéologiques. Outre la lecture critique des sources islamiques composées quelques siècles après les événements qu'elles décrivent, l'activité archéologique qui se développe, toujours davantage dans la péninsule arabique, et les témoignages écrits de diverses sortes dont nous disposons aujourd'hui, inscriptions ou graffitis notamment. Il est temps, dit Christian Robin, de commencer à écrire l'histoire de l'Arabie à partir des sources primaires, et non nécessairement des sources écrites arabes islamiques, qui ont été écrites, comme je viens de le dire, beaucoup plus tard aux événements. À la suite de ce chapitre, on trouve des contributions ayant trait à des aspects variés. Je ne vais pas énumérer tous les chapitres, mais je vous donnerai quelques exemples pour sentir un peu le contenu et l'ambiance de ce livre. Donc, un des chapitres qui vient après le chapitre de Christian Robin est le chapitre arabe et iranien avant l'islam et au début de l'islam, par Samara Azarmouche. Un autre chapitre, De l'Arabie à l'Empire, par Antoine Boru. Un autre, Le judaïsme et le Coran, par moi-même, un chapitre sur lequel je reviendrai vers la fin de mes paroles. Un autre chapitre, Chapitre les communautés religieuses dans l'Empire byzantin, par Muriel de Biais et Vincent de Roche. Un autre chapitre, Les chrétiens oniran-sassanides, la dynastie sassanide qui dominait l'Iran jusqu'à l'arrivée de l'islam, par Christelle Julien. Ou Le christianisme éthiopien, par Manfred et Knop, et Kropp et Guillaume Dix, l'autre est rédacteur du livre. Un autre chapitre, Chapitre les courants judéo-chrétiens et chrétiens orientaux, de l'Antiquité tardive, par Jan Van Riet, et je pense que mon ami Ali Amir Moisi va référer à ce chapitre plus tard, d'après ce qu'on a, en se misant d'accord la semaine dernière, en préparant cette soirée. Et un autre chapitre, Chapitre le manichéisme, recherche actuelle par grande autorité de gnosticisme, de gnosticisme Michel Tardieu, où je terminerai par deux derniers, pas les derniers chapitres dans les livres, mais les derniers que je mentionne, les écrits apocryphes et le Coran, par David Hamidovier, et les apocalypses syriques par Muriel de Bièque. On a déjà évoqué le nom. La liste de chapitres est encore longue. Je ne vais pas la lire tout entière. Je mentionnerai néanmoins le dernier chapitre écrit par notre ami Ali Amir Moisi. Il s'intitule « Le chiisme et le Coran », problématique dans laquelle Amir Moisi est un spécialiste d'une autorité et d'une réputation internationale. Ce chapitre relie le thème du chiisme et du Coran à un contexte historique caractérisé par la violence et les rivalités intercommunautaires. Il a noté que ce thème a été profondément étudié par Ali Amir Moisi dans ses autres études, tout particulièrement dans son livre intitulé « Le Coran silencieux et le Coran parlant », ainsi que dans son livre écrit avec le grand spécialiste israélien et son collègue et mon maître académique, et le professeur Ethan Kohlberg qui est avec nous ce soir dans le Zoom. Ce livre intitulé « Composé ensemble avec la poésie » est intitulé « Révélation et falsification » de Kitab al-Kiraat of Ahmad bin Mohammed al-Sayyari. Il s'agit d'une des plus anciennes sources connues relative à l'étude du chiisme d'Odéciman face au texte coranique tel qu'il est reçu par la tradition. L'ouvrage issu de cette recherche commune offre à son lecteur avec l'édition annotée du texte une introduction balayant le champ des questions suscitées par ce document. À n'en pas douter, le monde savant dispose avec cet ouvrage, l'ouvrage d'Amir Moézi et Ethan Kohlberg, d'un outil historique exceptionnel. Les prétendus « Shi'at Ali », c'est-à-dire la partie d'Ali, le cousin Ali et le cousin et le gendre de Muhammad, considéraient le Coran comme un texte altéré, falsifié, forgé. Ce texte affirme que les mentions de la famille de prophètes et d'Ali auraient été exclues du texte coranique original. Le texte de Sayyari fournit une liste sélective de versets retenus par l'exégèse chiite pour expliquer au lecteur la nature de la falsification supposée. Ce chapitre évoque aussi le cadre apocalyptique et eschatologique. Ici, je tournais au chapitre d'Ali dans la dernière phrase. Ce chapitre évoque aussi le cadre apocalyptique et eschatologique et il apporte un éclairage nouveau sur cette dimension dont il est également reflété dans les chapitres précédents et dans le livre. Avant de passer à l'autre partie du livre, je voudrais signaler que ce premier volume d'introduction a été publié de nouveau sous le titre Histoire du Coran. Je vois cette édition dans la table et à côté de Tony. C'est la nouvelle édition du premier volume de la série des trois volumes. Ce volume est beaucoup plus mis à jour au premier volume de la série des trois volumes. Donc, la différence essentielle par rapport à la première édition et l'ajout des deux chapitres est très significatif. L'un est intitulé « Les écrits apocryphes chrétiens et le Coran » par Rémi et Gounel et l'autre sur la langue du Coran, un aspect très important, la langue du Coran, par Pierre Larcher. Tous les chapitres sont accompagnés d'une bibliographie complète et très riche dont le lecteur pourra tirer grandement profit. Donc, jusqu'à présent, j'ai décrit plus ou moins, de manière très générale, avec quelques détails, la première partie qui couvre un volume. Le deuxième volume est vraiment composé de deux tomes, de deux volumes, deux parties, est aussi une superbe étude. En environ 2500 pages, environ, toutes les surates du Coran, les 114 surates, sont analysées par divers spécialistes qui se penchent sur les passages les plus significatifs et, c'est-à-dire, ce n'est pas un verset par verset, mais c'est plus ou moins, ça couvre quasiment tout le contenu de chaque surat. Les plus significatifs donnent des références complètes dans une bibliographie finale. Ce volume constitue, en effet, un quasi-commentaire scientifique très systématique du Coran. bien qu'il ne couvre que des parties étudiées par des spécialistes modernes, mais ces parties sont la majorité du Coran au cours du Coran. Une autre bibliographie complète concerne les surates et les versets spécifiques examinés par les chercheurs est ajoutée à cet ouvrage dans un autre volume de l'œuvre en question. Il y a un autre volume qui est seulement online, il n'était pas imprimé. Je voudrais apporter brièvement ma contribution à l'ouvrage car elle constitue un lien commun entre quatre éléments, ou trois personnes et un autre composant. Entre Amir Moési, notre ami commun, entre lui, Tony Lévy, et moi-même, et la synagogue à Dachalom, ce lieu qui nous est très cher, où nous sommes réunis ce soir, vous physiquement et quelques-uns virtuellement. Une version légèrement différente de mon chapitre, telle qu'il apparaît dans le Coran des historiens, figure dans mon livre, « Les Juifs dans le Coran », qui a été conçu ici, ici, c'est-à-dire chez vous, à Dachalom, il était conçu ici, « Lorsqu'à l'invitation de mon ami Tony Lévy et de Rivan Krigel, le rabbin de la communauté, j'ai donné ici, en 2015, une conférence sur le thème intitulé « L'Islam et la Torah d'Israël à travers le Coran et le Hadith ». Fin de citation. Le professeur Mireille Adas-Lebel, je ne sais pas si elle est présente ce soir là-bas, donc je me réjouis de savoir qu'elle est là peut-être aussi avec M. Lebel, directrice de la collection « Présence du judaïsme poche » chez Albin Michel, qui assistait à cette occasion, à cette conférence, m'a invité à élargir cette réflexion aux dimensions d'un livre grâce à son encouragement constant « J'ai pu écrire le livre qui a été présenté ici, ici, c'est-à-dire là-bas, il y a quelques années, à vrai dire en 2019, en présence de notre ami Ali. Dans mon livre en question, j'ai essayé de décrire sur la base d'une variété de sources ce que nous savons sur les Juifs de l'Arabie, en Arabie avant l'Islam. Parmi les nombreux aspects que j'ai abordés dans mon livre et qui étaient reformulés pour le livre d'Ali, et je me concentrerai ici sur un seul aspect, à savoir des relations entre le royaume très islamique de Himyar en Arabie et la Terre Sainte. Donc un aspect de l'Arabie que nous ne savons rien à partir du Coran ou du commentaire coranique, mais nous savons beaucoup à partir de la réalité et des fuites archéologiques qui ont été faits. Sur ces relations, nous possédons quelques témoignages archéologiques importants. Les liens entre le royaume de Himyar, converti au judaïsme à la fin du Ve siècle de l'ère courante, est parvenu à son apogée sous le règne de Youssef d'Onois au début du VIe siècle de l'ère chrétien et les Juifs de la terre d'Israël. Donc ces rapports sont attestés aussi bien par l'archéologie que par les sources arabes. Au XXe siècle, vers le mi-20e siècle, on a découvert des inscriptions concernant les Juifs de Himyar qui témoignent de ce que, longtemps avant les débuts de l'Islam, vivaient en Arabie des tribus juives ou des tribus arabes converties au judaïsme. À ce jour, la salle des tombes Himyarites datant du IIIe siècle de notre ère est située dans la nécropole monumentale de Bet-Shaarim au sud-est du Mont Carmel en Israël, constitue la découverte archéologique la plus importante mais aussi la plus ancienne dans ce domaine. Chaim Zeev Hirschberg qui a écrit beaucoup sur l'Arabie et anti-islamique mais aussi est très connu comme grand chercheur de l'histoire des juifs et de l'Afrique du Nord. Il a été le premier à relever le regard intérêt, le grand intérêt à ces sépultures dans son livre Israël en Arabie en hébreu intitulé Israël Ba'arab. Il pense que les défunts Himyarites n'auraient pas été transportés de Himyar sur 2000 kilomètres jusqu'à Bet-Shaarim en Palestine et que des membres de cette communauté étaient plutôt venus s'installer dans une des localités du sud-est de la Terre Sainte. Les hypothèses d'Hirschberg sont étayées par les découvertes récentes à Tsohar, une ville au sud de la mer Morte, au sud de la mer Morte et qui est d'ailleurs mentionnée dans la Bible, Tsohar, dans le contexte des histoires de Sodome et Gomorre, ont été trouvées des inscriptions sur des tombes juives Himyarites datant de 470 à 477 de l'ère courante. Elles sont écrites dans un mélange d'arabes, d'araméens et de sabéens, c'est-à-dire la langue arabe et parlaient au sud qui est tout à fait complètement, elle s'appelle arabe du sud, mais en vérité c'est une autre langue sémitique qui n'a rien à voir avec l'arabe du nord que nous connaissons aujourd'hui. Sur l'une d'entre elles, il est cependant signalé que le défunt avait transféré depuis Zafar, capitale de Himyar, à 130 kilomètres au sud de Sanaa d'aujourd'hui. Hirschberg suppose que la majorité des Juifs, en particulier ceux des contrées éloignées des centres historiques de Palestine et de Babylone est située le long de la Via Odorifera, c'est-à-dire la route de l'encens en hébreu d'Erhabesamim, je dis en hébreu parce que beaucoup parmi vous connaissent très bien cette langue, se consacraient au commerce ainsi que le confinement, ainsi que le confirment les sources littéraires comme la poésie arabe anti-islamique écrite pendant le sixième siècle et plus tard. Parmi les poètes arabes mentionnant les Juifs Himyarites, on peut citer le fameux Imr al-Qaïs, prince du royaume de Kinda et il y a quelques sourds qui disent qu'il était converti au judaïsme pendant la période pré-islamique mais c'est une question à vérifier, à étudier. Il était vassal du royaume de Himyar, d'autres poètes et il mention des Juifs de cette région dans sa poésie. D'autres poètes arabes célèbres ont rappelé dans leur vers que les Juifs du sud de Yémen produisant et vendaient du vin de la région de Hadramaut, c'est-à-dire au sud de l'Arabie, on a d'ailleurs repêché des amphores de vin datant du premier siècle de notre ère lors de fuites sous-marines à Kani, l'actuelle Bir Ali ville située sur la côte sud du Yémen. J'arrive vers la fin de mon intervention. Les études archéologiques nous apprennent que les Juifs du royaume de Chiméar étaient organisés en une communauté dotée sous forme de vie communautaire dotée de toutes les institutions habituelles qu'on trouve dans la diaspora chez les Juifs. On a trouvé dans la région les vestiges de nombreuses synagogues ainsi que de bains rituels des Mikvaot. Le bains rituel exhumé à Zafar par le chercheur Paul Yul correspond exactement aux exigences de la loi juive exprimée dans les sources rabbiniques telles qu'ils sont décrites dans le traité Mikvaot et bains rituels de la Mishnah ou encore à la provenance de l'eau qui est tout à fait selon les règles décrites dans la Mishnah et plus tard dans le Talmud. On a aussi repéré des cimitières exclusivement réservés aux Juifs conformément aux exigences de la loi mosaïque. Néanmoins malgré tous ces témoignages archéologiques nous ne sommes pas en mesure de dire quelle forme de judaïsme pratiquaient les Juifs de Himyar ou les Juifs de d'autres parties de l'Arabie. C'est une question qui restait encore très vague. Se rattachait-il au judaïsme rabbinique tel que nous la connaissons de la Talmud de Babylonie ou la Talmud de la Palestine, Talmud de Jérusalem ? Pratique-t-il le judaïsme plus sectaire tel que nous connaissons des écrits des communautés juives de la Mère Morte ou de type judéo-chrétien ou de type proto-caraïde ? L'état actuel de la recherche livre quelques pistes qui sont toutes décrites magistralement dans le livre de Christian Robin que je mentionnais avant, le judaïsme de l'Arabie antique, mais il faut admettre qu'il ne nous permet pas de répondre définitivement à ces questions, c'est-à-dire de quel judaïsme s'agit-il ? Je pense que mon ami Ali va donner quelques hypothèses de ces possibilités. Donc, je peux aussi continuer, mais je ne veux pas tarder. Un autre aspect très important que j'ai traité dans le livre avec beaucoup de détails, c'est le rapport entre les éléments midrachiques qu'on trouve dans les recueils midrachiques très fameux, très majeurs comme Midrash Rabbah, Midrash Tarhumah, Pirkei de Rabi Eliezer, Sadarav, qui ont toutes ces sources très importantes, on va leur impact, on va leur influence ou leur contact avec le texte du Coran dans beaucoup de passages, mais je m'arrêterai quand même ici et nous pourrions laisser les autres et partie pour la discussion qui suivra. Merci à vous et j'espère que vous entendez le texte comme je l'ai prononcé d'ici de jour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais tu m'entends comme ça ? Oui, je t'entends. Je t'entends. Pardon ? Très bien. Je t'ai fait d'abord un très grand merci à vous toutes et tous de m'accueillir dans votre synagogue, dans votre chaloum. C'est infiniment. C'est infiniment. Je te remercie M. le rapporteur de son accueil. Effectivement, comme l'a dit Meir, nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelques années dans cette synagogue. Merci. Merci à vous de l'organisation de cette créance. Un grand merci à toi, Meir, quoique tu as dit la grande partie de ce que je voulais dire. Donc, je vais essayer de dire autre chose. Et puis, je ne vois pas les ceux qui sont présents, mais si Ethan est là, Ethan Colbert, mon ami, mon maître, donc je suis très honoré et bonjour Ethan. Alors, je m'entends, Meir ? Oui, oui, j'entends. Très bien. Alors, juste un mot, effectivement, Meir a décrit de manière assez détaillée l'architecture du Coran des historiens dont on en fait maintenant un volume en part du premier temps. Je vais te dire un mot sur, disons, l'évolution des études scientifiques sur le Coran qui ont commencé dans la première moitié du 19e siècle. Ali, maintenant, tu es moins clair. Est-ce que tu peux t'approcher un peu de micro ? Oui. Parce que tu es moins clair maintenant. Non ? Ah, c'est là. D'accord. Donc, les études scientifiques sur le Coran ont commencé dans les milieux diblistes, justement, parmi le très grand savant juif, hébraïsant et arabisant en Allemagne. Et donc, on continuait tout le long du 19e et puis du 20e. Je ne vais pas entrer dans les détails avec Abraham Geiger, oui, dans le livre « Porte le nom des chocs que doigts Mahomet aux juifs », donc en très exactement 1836, je crois. Et donc, mais je vais simplement parler de deux tournants extrêmement importants. D'abord, dans les années 70, donc les années 70, un certain nombre de, je ne vais pas vous entendre par les noms des savants et de leurs livres, mais simplement deux points extrêmement importants sur lesquels on n'est pas encore revenus, c'est que un certain nombre de savants, surtout en Angleterre, en Allemagne, ont démontré de manière extrêmement convaincante deux choses. C'est que ce que disent les ouvrages musulmans sur les délits de l'islam et sur la jeunesse du Coran ne sont pas fiables du tout. pour des raisons historiques précises, parce qu'ils ont été écrits dans une ambiance de guerre civile, donc chacun écrit pour sa passion et dans le redonné de l'histoire, disons, l'image qui l'arrange. Donc, pas de confiance, c'est-à-dire, puisque là aussi, les études étaient critiques, mais il fallait peut-être avoir des lunettes encore plus critiques lorsqu'on lit ces ouvrages islamiques sur les délits de l'islam et la naissance du Coran. Et deuxième chose, c'est tous ces savants, particulièrement quelques cours qui ont pu chèprendre et d'autres, c'est qu'il fallait également intégrer dans l'étude de la naissance du Coran et de l'islam ce qu'il fallait intégrer, c'est les ouvrages non-islamiques contemporains, contemporains du Coran, c'est-à-dire, donc, les ouvrages en hébreu, des ouvrages zoroastriens en moyen perse, des ouvrages, surtout, bien sûr, des ouvrages chrétiens dans les langues que se s'anisent à cette époque, le latin, le grec, le copte, l'arménien, le guèse, c'est-à-dire l'éthiopien et, bien sûr, le syrien. Donc là, ce sont deux, je dirais, points méthodologiques et systémologiques extrêmement importants auxquels on est arrivé dans les années 1970 et puis qui ont fait exploser les études sur le Coran et les débuts de l'islam. Deuxième tournant, le début des années 2000, autre révolution entre guillemets et deux conclusions importantes. c'est qu'il fallait intégrer dans l'étude des débuts de l'islam et du Coran ce qu'on appelle les histoires matériels, c'est-à-dire l'archéologie, l'archéolithologie, l'archéographie, la paléographie, etc. Alors, deux conséquences également des études importantes des débuts des années 2000, donc, comme je l'ai dit, l'intégration des sciences qu'on appelle l'histoire matérielle, l'archéologie, l'épigraphie, la cosécologie, etc. Et deuxièmement, c'est qu'on a découvert l'importance absolument considérable de la littérature syriac, donc, de la littérature chrétienne, de l'an syriac dans le Coran. Donc, jusque-là, on connaissait bien sûr, comme l'a dit Meir, l'importance de la littérature juive, donc, pas seulement la Torah, mais également la littérature midrachique, le Talmud, etc. Mais, on s'est rendu compte que très souvent, le Coran a reçu, disons, des données juives à travers la littérature chrétienne, donc, les communautés syriac chrétiennes, mais qui avaient encore énormément de choses juives dans leur croyance et dans leur pratique. Donc, les années 70, les années 2000, donc, l'explosion des études scientifiques sur le Coran, et donc, ça m'a donné l'idée de faire une synthèse de ces études depuis, donc, le 19e siècle jusqu'au 2015, donc, le début du projet Le Coran des historiens, et donc, cette aventure intellectuelle a commencé. Alors, ce qui nous intéressait puisque ce qu'on passe, c'est que c'était le Coran en tant que texte, c'est-à-dire que cela ne nous intéressait pas de voir ce que pensent et ce que disent les musulmans au sujet du Coran, mais ce que dit le Coran au sujet de lui-même, donc, en tant que texte, ce qui se passe dans le Coran et ce qui se passe avant le Coran et que l'on trouve dans le Coran. Donc, en quelque sorte, ce qui nous intéressait, c'était d'étudier le Coran avant l'Islam. Puisque, comme vous le savez, les religions mettent du temps pour naître, et donc, bien sûr, il y a eu d'abord ce livre que les musulmans considèrent comme la parole révélée de Dieu, l'historien a une autre conception de choses, et puis, bon, un siècle plus tard, après les conquêtes, l'Islam est née comme religion de l'Empire. Donc, ce qui nous intéressait, c'était ce qui se passe avant et dans le Coran, et pas après. Donc, c'est-à-dire que, vous voulez, nous, ce qui nous intéresse, c'était d'étudier le Coran en amont de l'immense tradition des commentaires coraniques et réglés, etc. Donc, comme l'a dit Meïr, cela a été très souvent étudié, il faut qu'on fait par moi-même dans le dictionnaire du Coran que j'avais dirigé et que j'ai publié en 2007. Donc là, c'était la vision musulmane du Coran, mais là, c'est aussi le titre du Coran des historiens, c'est-à-dire comment les historiens peuvent percevoir et comprendre le Coran. Donc, ça, je pense que c'est un point important. Alors, je ne reviendrai pas sur l'architecture du livre, et je vous remercie beaucoup, Meïr, de ta présentation. mais peut-être un mot sur quelques conclusions, c'est-à-dire quels sont les résultats auxquels nous nous sommes parvenus avec le Coran des historiens. D'abord, sur le fait que nous avons beaucoup plus de questions que de réponses, mais ce serait déjà pas mal si on peut poser des questions intelligentes, d'accord, que d'avoir des réponses toutes faites qui sont fondées sur des illusions. et donc, nous avons arrivé quand même à un certain nombre de choses. Peut-être que je vais parler des résultats qui renouvellent notre vision des débuts de l'islam et de la jeunesse du Coran, et je vais vous présenter cela sous forme d'un syllogisme. D'abord, Mahomet, si on considère que Mahomet est celui ou au moins l'auteur ou le rédacteur ou le transmetteur d'une partie du Coran, est venu annoncer la fin du monde. C'est-à-dire, et on pousse la fin imminente du monde, c'est-à-dire que la dimension apostolistique du Coran est extrêmement puissante. Il ne s'agit pas d'une ou de deux chapitres, de un ou de deux versets, mais des dizaines de chapitres. On dit ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique, c'est deux ou trois sessions près, les 35 dernières surates du Coran, enfin, et puis des centaines de versets du Coran qui annoncent la fin imminente. C'est-à-dire la fin imminente c'est-à-dire il y a un ton véritablement alarmiste. Donc, ces parties apocalyptiques du Coran annoncent la fin imminente du monde, c'est-à-dire l'arrivée du jugement dernier. Donc, ce sont des sourates et des versets qui offrivent des boules lancement cosmique, c'est-à-dire dans les cieux, sur terre, l'arrivée de la colère de Dieu et l'invitation des hommes à être bons les uns envers les autres, à prier, à jeûner, à faire l'aumône, à se repentir pour être épargné de la colère de Dieu qui tombe. Donc, nous avons un très grand nombre de passages coraniques qui nous parlent de ça, surtout quand je parle des 35 dernières sourates, c'est la partie la plus ancienne, si on en juge par la langue, c'est un arabe extrêmement archaïque, donc les sourates les plus courtes qui sont aussi littéralement parlant les plus belles, qui nous parlent donc de la fin imminente du monde. Le vocabulaire utilisé est également souligne cette imminence de la colère, le jugement dernier est appelé Asa, c'est-à-dire traduit par l'heure, c'est-à-dire aussi l'instant, Al-Waar, c'est-à-dire ce qui est en train de tomber, Al-Difa, c'est-à-dire ce qui est en train d'arriver, etc. Donc, il y a cette insistance sur le caractère imminent de la fin du monde. Alors, de ce point de vue-là, le Coran, en tout cas cette partie-là du Coran appartient à son temps et à son lieu, c'est-à-dire nous sommes aux confins du VIe et VIIe siècle de la Commune et dans cette immense partie du monde que nous appelons maintenant le Creux et le Moyen-Orient, tout le monde pense effectivement que c'est la fin du monde. c'est-à-dire contemporain du Coran, nous avons des ouvrages, des apocalypses et livres, deux en langue hébreue, nous avons deux apocalypses ou austriens qui sont en moyen perse, en fait Lévis, et surtout des dizaines d'apocalypses chrétiennes de langue syriate ou de langue guèse, c'est-à-dire langue chrétienne, qui nous parlent de l'arrivée imminente du jugement dernier, très souvent dans les mêmes termes, avec des bouleversements cosmiques, avec l'invitation des gens à être bons, à faire une repense, etc. Pourquoi tout le monde pense que c'est la fin du monde ? Parce qu'il y a une ambiance de fin du monde. C'est-à-dire que depuis un siècle, une ambiance de fin du monde, il y a à cette époque dans cette région-là, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, il y a des guerres abominables entre les deux grands empires de la région, c'est-à-dire les Byzantins et les Iraniens sassanides. Au sud, il y a également des guerres entre le Yémen et l'Yéthi, donc avec les guerres sur leur lot de massacres, de maladies, de déportations de populations, de départs de jeunes qui ne reviennent pas, de taxes, c'est extrêmement important. Les gens sont lourdement taxés dans les deux empires. Donc, il y a des guerres, il y a des épidémies, surtout de peste, deux grandes épidémies de peste, qui étaient extrêmement meurtrières. Il y a des catastrophes naturelles, nous savons par des études de géologie qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre extrêmement meurtrières. Je vous rappelle qu'un des chapitres, une des sourates du Coran s'appelle justement le séisme, en tant que telle, ça veut dire que la chose avait marqué le ou les rédacteurs du Coran. il y avait des éclipses, on le sait également par des études astronomiques, des éclipses de lune et du soleil. Donc, il y a une ambiance de fin du monde, des guerres, des épidémies, des catastrophes naturelles, ça nous rappelle quelque chose. Donc, tout le monde pense que c'est vraiment la fin du monde et de ce point de vue-là, le Coran, cette partie-là du Coran que certains historiens considèrent véritablement la partie du Coran qui remonte à Mahomet, donc appartient à son temps et à son lieu. Donc, premier terme de mon syllogisme. Deuxième terme de mon syllogisme, le Coran appartient à la tradition biblique, c'est-à-dire à la tradition juive, chrétienne, j'y reviendrai, ou judo-chrétienne. Contrairement à ce que disent les ouvrages islamiques sur l'Arabie pré-islamique, mais il en a parlé, maintenant on le sait, contrairement à ce que disent les ouvrages islamiques, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre d'ignorance, n'est pas une terre de paganisme, comme le disent les ouvrages islamiques, les Arabes adoraient les rochers, les arbres, etc. et donc comme si l'Arabie était une île au milieu d'un océan. Ce n'est pas le cas. Alors, ce que disent les ouvrages islamiques, c'est de l'apologétique, c'est que toutes les religions c'est comme ça, avant nous il n'y avait rien, après nous il y a tout, mais bien sûr là on le sait par les études archéologiques, et puis surtout la preuve la plus évidente c'est le Coran c'est-à-dire si vous regardez le Coran à côté de quelques passages sur les idoles de l'Arabie païenne, sur quelques prophètes proprement arabes que ne connaissent pas les écrits bibliques, comme Poudre, Saint-Lerre, etc. Chaque page de Coran, chaque page est remplie de données d'idées. D'abord des figures bibliques, c'est-à-dire ça va de Adam et Haine jusqu'à Zacharie, Saint-Jean, Jésus-Marie, en passant par Noé, par Jonas, par Salomon, par David, Abraham, figure centrale du Coran, Moïse, autre figure centrale du Coran, etc. Chaque page est remplie de ces figures bibliques et également des thèmes bibliques. Les thèmes bibliques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle le crédeau, la profession de choix coranique, c'est très simple, il y a trois choses, le monothéisme, Dieu est un, le prophétisme, ce Dieu parle de temps en temps à un prophète qui transmet sa parole à sa communauté. Troisième et dernière chose, le jugement dernier, c'est-à-dire les gens vont être à la fin des temps jugés selon leurs actions, donc les bons iront au paradis, les méchants iront au paradis. Monothéisme, prophétisme, jugement dernier, donc là ce sont des thèmes bien sûr physiques que chaque juif, chaque chrétien de cette époque, se reconnaît dans ces choses. Donc à la limite, les juifs et les chrétiens auxquels s'adresse le Coran n'ont même pas besoin de se convertir dans ces choses pour accepter le crédeau du Coran. Également, ce qui est extrêmement important, c'est la présence des termes, des mots issus des langues sacrées du judaïsme et du christianisme dans le Coran existant sous ces mots. Déjà, le titre, le Coran dans le rab, ce n'est pas de l'arabe. Nous, on pense que c'est de l'arabe parce que c'est à partir du Coran que ces mots ont fait le rentrer dans la langue arabe. Ce n'est pas le cas avant. Le Coran, ça vient de courir à syriac, ça veut dire libre de Dieu. Le mot Aya, c'est-à-dire verser, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriac, dans le sens des divisions du texte. Le mot Surat, le chapitre, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriac. Chapitre, délivre ça. Des mots comme Salot ou Zakot, qui s'écrivent d'ailleurs Salot ou Zakot, qui sont également des liens du syriac mais qui trouvent également dans les produits. Le mot Hajj, vient de l'hébreu, le grand-père de l'hébreu, le mot Ombra, le petit pèlerinage, ça vient de l'hébreu, etc. Donc, les langues liturgiques du judaïsme et du christianisme ont une présence massive dans le Coran, c'est-à-dire que le Coran appartient à la tradition biblique. Également, donc, j'ai déjà parlé des figures et des thèmes bibliques, une thèse qui prend de plus en plus de poids parmi les spécialistes, c'est la présence ou peut-être l'appartenance de Mahomet et de ses fidèles à ce qu'on appelle le judo-christianisme, c'est-à-dire les hébreumiques ou les langues noréens dont on disait qu'ils avaient disparu au 4e, 5e siècle et 2e siècle avant l'islam. Mais l'excellent livre de Dominique Bernard sur la présence des judo-christiens jusqu'à l'islam, il a écrit un livre qui s'appelle « Les disciples justes de Jésus du 1er siècle à Mahomet » qui montre qu'effectivement ces judo-christiens ont continué à vivre, y compris en Arabie. Qu'est-ce que ça veut dire « judo-christiens » en un mot ? Ça veut dire des juifs qui ont gardé leur croyance et leur pratique, la célébration du Shabbat, la circonstitution, l'interdiction de manger du port, etc. Mais en même temps qui ont gardé leur croyance donc un monothéisme très exigeant, des rituels de purification, etc. Donc nous avons tout ça pour que les juifs ont gardé leur croyance et leur pratique mais qui acceptent Jésus en étant l'Église. Donc ceux qu'on appelle les ébionistes donc ils sont considérés comme des hérétiques aussi bien par les chrétiens parce qu'ils sont encore juifs mais aussi par les juifs parce qu'ils acceptent donc on les appelle les ébionistes ou les navériens c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs les chrétiens sont appelés dans le Coran le Nasara donc on s'est posé la question pourquoi le Coran appelle les chrétiens le Nasara parce que les arabes chrétiens à l'époque ils appellent les chrétiens les massifions les gens du Messie ou les salimions les gens de la croix pourquoi le Coran les appellent les Nasara peut-être c'est la forme arabisée des navariens donc il y a cette présence n'est-ce pas judo-chrétienne alors comme l'a dit également Meir on ne sait pas exactement de quel judaïsme il s'agit on ne sait pas exactement de quel courant chrétien ou de quel courant judo-chrétien il s'agit mais la présence biblique est extrêmement forte dans le Coran chose également intéressante et importante que nous avons étudié c'est que les données bibliques du Coran sont allusives allusives c'est très important c'est-à-dire si vous voulez apprendre l'histoire de Moïse ou d'Abraham par le Coran vous n'apprendrez rien du tout vous avez des épisodes pris dans l'histoire d'Abraham ou l'histoire de Moïse c'est ces épisodes et le Coran les commente dans sa manière ça ne veut dire quoi c'est-à-dire que ceux qui écoutent ou ceux qui lisent le Coran connaissent ces histoires sinon ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et puis des notions compliquées Jésus à chaque fois est appelé dans le Coran Jésus fils de Marie le Christ verbe de Dieu esprit de Dieu ce sont des notions christiologiques compliquées je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire esprit de Dieu ou verbe de Dieu surtout pour des gens qui sont censés n'adorer que des cailloux des arbres le Coran n'apporte aucune explication même pour le mot massif qui est un mot très chargé aussi bien pour les lus que pour les chrétiens et puis une insistance toute tout le temps qui est Saint-Evn-Maria Jésus fils de Marie pour ne pas dire fils de Dieu donc nous avons une christologie en quelque sorte qui n'accepte pas la filiation qui ne parle pas en face donc nous avons une christologie coranique qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus qui est anti-trinitaire en quelque sorte mais ça n'a rien ni de particulièrement arabe ni de exclusivement coranique il y a beaucoup de mouvements frétiens qui pensent seuls ce sont des mouvements surtout qui sont considérés comme des mouvements hétérodoxes ou hérétiques par la grande église de Constantinople les Nestoriens les Yardinistes les Monarchianistes les Montanistes etc. donc nous avons affaire à une de ces communautés là mais en tout cas toutes ces communautés appartiennent à une tradition biblique donc nous avons l'annonce de la fin du temps appartenance à la tradition biblique la conclusion du syllogisme va de soi si à cette époque à cet endroit vous appartenez à une tradition biblique vous annoncez la fin du monde vous ne pouvez pas ne pas annoncer l'avènement du Messie c'est une sorte d'action c'est comme ça c'est comme ça pourquoi je dis ma phrase de manière négative vous ne pouvez pas ne pas etc. parce que hauteusement le Coran s'en dit ça comme je vous l'ai dit Jésus est appelé Almatie il est le seul il est appelé le fils mais le Coran utilise le mot comme si c'était le nom de famille de Jésus en histoire Almatie Jésus le Messie aucune explication aucune explication selon certains historiens au début le Coran avant l'intervention du pouvoir capital dans le texte en parlait mais on a supprimé ces passages là où le Coran parlait de ce qu'est le Messie qu'est-ce que ça veut dire le Messie en tout cas de ce point de vue là comme vous le savez dans l'islam il y a deux sources scripturaires le Coran et le Hadith c'est-à-dire les traditions prophétiques donc le Coran ne définit pas le Messie ne l'identifie pas ou l'identifie à Jésus mais sans dire sans aller plus loin quand je dis sans aller plus loin c'est-à-dire le Messie n'est pas défini comme étant le sauveur de la fin des temps c'est ça qui n'est pas dit par le Coran mais contrairement au Coran le Hadith donc les traditions prophétiques en parlent beaucoup donc là de ce point de vue là il y a une contradiction flagrante entre le Coran et les traditions prophétiques c'est-à-dire dans la tradition prophétique ou en tout cas dans les couches anciennes le prophète et dans les propos qui lui sont attribués parlent de la fin du monde et de la venue du sauveur de la fin des temps là encore dans les couches anciennes du Hadith il s'agit de Jésus donc alors vous voyez que avec ces données là nous avons un paysage tout à fait différent de ce à quoi nous sommes habitués aussi bien je veux dire par les ouvrages islamiques que par je dirais les ouvrages islamologiques qui jusqu'à il y a 50 ans étaient très redevables de ce que nous racontent les ouvrages islamiques sur la genèse de l'Islam donc comme il y a un islam orthodoxe comme on dit il y a aussi une islamologie orthodoxe qui présente des choses selon le point de vue musulman mais bien sûr l'historien a une autre approche de choses a une autre perception et donc cette perception c'est pour ça que le livre est appelé le Coran des historiens c'est que l'archéologie l'étude l'intégration des études des textes non islamiques contemporains nous révèle un paysage tout à fait autre que ce à quoi nous étions habitués jusque là alors je terminerai et puis nous échangeons c'est que nous voyons là que entre le texte coran il n'y a pas véritablement une rupture entre le Coran et les monothéistes antérieurs c'est à dire le judaïsme et le judaïsme on retrouve énormément de choses la rupture vient plus tard pour des raisons historiques et politiques c'est à dire d'abord les guerres civiles entre les musulmans qui ont duré trois siècles l'islam est né dans la violence on en reparlera peut-être pendant les échanges et c'est développé dans la violence mais surtout un événement qui a véritablement changé la face du monde les grandes conquêtes arabes et la naissance de l'empire arabe qui arrive très vite très tôt après la mort du prophète 20-30 ans après la mort du prophète et là on change le monde on change de paradis c'est à dire qu'après les conquêtes l'empire arabe va 60 ans après la mort de Mahomet c'est pratiquement de la Libye d'Isle-Sant-Chine et donc ce monde n'a rien à voir avec le monde cubal de l'Arabie occidentale qui a dû mettre l'eau et donc en plus de ça nous avons des guerres civiles entre les musulmans et le Coran a été élaboré rédigé dans cette période rouge dans cette période rouge et donc c'est à partir de là que commence peut-être quelque chose qui n'existait peut-être pas au temps de Mahomet c'est à dire une distinction nette entre le message de Mahomet et les religions intérieures c'est à dire le Jugaïs et le Trétanis c'est avec l'Empire que les conquérants arabes vont dire l'Empire a sa propre religion qui s'appelle le Saint et qui est supérieur au Monde et le Trétanis au Jugaïs et le Trétanis il a son propre prophète c'est à dire Mahomet et son propre livre le Coran mais qui a été également rédigé dans cette condition couple ce qui explique peut-être aussi ce caractère extrêmement énigmatique du Coran c'est à dire ceux d'entre vous qui ont feuilleté le Coran se rendent très vite compte que c'est un livre fragmentaire déstructuré on passe d'un sujet à l'autre pour un montage on a cinq thèmes différents etc. on parlait de l'histoire d'Abraham ou de l'histoire de Moïse vous avez le début à la fin du Coran le milieu au début etc. on a l'impression qu'on a tout coupé en morceaux on a dispersé donc peut-être que cette ambiance trouble des guerres civiles décompète et la mise en place de l'Empire a eu son influence sur cette version officielle califale du Coran merci beaucoup approfaits les questions il faut parler en face du micro ou de l'ordinateur les questions vont être posées donc ceux qui veulent poser les questions et puis derrière je crois qu'il nous entend tu nous entends Maï ? oui j'entends Robert comme je viens de le dire j'ai vu le courant de l'instant j'ai tout été je remets du coup la première phrase en fait on a l'instant qu'aujourd'hui et une question alors ce que j'ai remarqué c'est effectivement la tradition huile est incorporée avec une petite nuance quand on parle des ancêtres il y a Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob voilà la différence par rapport au délai des lignes il y a parfois Abraham, Isaac et Jacob non, il y a quand même certes Israël qui à mon avis est en train de se trouver d'importance du point de vue historique et dans le feu moi je m'en vais je ne vais pas ma question est la suivante parce que c'est un petit peu ce que j'ai eu l'impression d'entendre de lire dans la première moitié de la première chose la question est y a-t-il un enseignement du maîtrise dans le Coran envers les juifs d'entre nous comme il y a un enseignement du mépris dans les juifs d'entre nous je ne sais pas si tu as entendu la question Meir non, j'ai mal entendu je vais commencer à répondre Monsieur pose la question est-ce qu'il y a un enseignement du mépris à l'égard des juifs dans le Coran comme il y a un enseignement du mépris chez les chrétiens à l'égard des juifs alors je vais commencer je parle sous ton contrôle et puis je te passe la parole vous savez une des leçons du Coran des historiens c'est que on ne peut pas dire le Coran dit ceci, le Coran dit ceci le Coran n'est pas un livre c'est un corpus c'est un ensemble de textes extrêmement différents de genres littéraires différents de styles différents de peut-être selon certains auteurs différents donc en ce qui concerne votre question c'est un des cas de contradictions dans le Coran et il y en a beaucoup l'attitude à l'égard des juifs et des chrétiens nous avons une attitude extrêmement élogieuse à deux ou trois reprises je parle sous ton contrôle les fils d'Israël sont appelés le peuple élu de Dieu les chrétiens et en particulier les moines chrétiens sont appelés des gens les plus aimés de Dieu donc vous avez des parties extrêmement élogieuses et puis vous avez des parties extrêmement intolérantes vous donnez un exemple sur le fameux verset du sabre qui probablement s'adresse donc aux juifs et aux chrétiens donc vous leur demandez de se convertir s'ils ne le font pas vous les tuez donc là il y a une contradiction il y en a d'autres par exemple le vin il y a trois positions différentes ça va du breuvage paradisiaque jusqu'à le passage qui dit ne buvez pas du vin lorsque vous priez c'est-à-dire en dehors du temps de prière vous pouvez en boire et puis boisson diabolique absolument illicite donc quelle position adopter d'autant plus que on ne connaît pas la chronologie de la révélation on ne sait pas quel verset a été dit en premier et quel les musulmans ont imaginé une science qu'ils appellent la science de l'abrogation en disant voilà il y a bien qu'on ne connaît pas la chronologie il y a des versets plus récents qui abrochent les versets plus anciens ça a posé problème énormément pendant les premiers siècles de l'islam les gens ont dit les savants les savants musulmans ont dit qu'on ne connaît pas vraiment la chronologie donc comment décider qui était le plus récent qui était le plus ancien et d'autre part qu'est-ce que c'est que ce dieu qui change de décision donc non il faut trouver une autre raison théologique etc. donc ça a posé énormément de progrès donc il y a ces contradictions là alors la question qui se pose en notre bataille c'est que pourquoi l'islam orthodoxe a toujours opté finalement pour la solution la plus dure pourquoi finalement le vin a été déclaré illicite pourquoi on a dit le verset du sabre abroge les versets de tolérance là pas de contraintes en religion il y a ce passage du coran mais on dit bon le verset du sabre abroge pas de contraintes en religion donc là la question se pose la question se pose ce que vous dites là c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le coran on ne peut pas parler du coran il y a des positions différentes on a l'impression qu'il y a des passages qui sont très franchement pro-juifs et pro-cocteurs et d'autres qui sont violemment anti-juifs et anti-juifs donc on a affaire à un texte qui évolue je ne sais pas dans quel sens peut-être on a affaire à des contextes à des auteurs donc là aussi c'est une discussion mais il est vrai que comme je l'ai dit lorsque les conquêtes sont accomplies lorsque l'empire est né donc là effectivement il y a une position de domination et de conquête et donc on va opter pour la position la plus vive à l'égard des peuples conquis qui sont dans l'ordre quasi totalité des chrétiens il y a bien sûr des communautés qui suivent également mais ce mépris c'est le mépris de l'empire à l'égard de ce sujet je ne sais pas si j'ai répondu Meir peut-être que tu veux je pense que tu m'entends Ali ? Oui je pense ce que Ali a dit parfaitement ce que j'aurais dit si j'avais répondu la question je pense qu'il y a cette tension entre des tendances contradictoires qui se trouvent dans le Coran entre comme tu as bien expliqué la partie élogieuse et la partie critique et réjetant les juifs mais il faut peut-être pour répondre spécifiquement à la question que le monsieur a posé sur le mépris il y a un verset et plus qu'un verset qui donne cette impression d'un mépris comme s'il y a les versets que tu as mentionnés sur les juifs comme le peuple élu le peuple choisi il y a ce verset qui parle des juifs comme qu'ils ont été dictés de vivre en pauvreté et humiliation donc c'est cette chose peut-être il faut ajouter à ce que tu viens de dire c'est que il y a quand même une tentation d'expliquer dans le Coran le changement de la transférer vers le divin c'est-à-dire pourquoi les choses ont été changées en moi dans quelques cas le Coran dit parce que Dieu est déçu a été déçu par le peuple d'Israël ils n'ont pas ils n'ont pas respecté ils n'ont pas respecté le l'élection et ou le le pacte le missac que Dieu a fait avec eux donc il est temps de il est temps de remplacer cette élection par une autre élection il est temps de de mais ça reste toujours un problème de faire la chronologie nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui bon nous savons ce que l'islam dit sur la chronologie mais on peut pas on peut pas dire on peut pas fixer de manière définitive la chronologie mais quand même il y a les phases sont là les phases élogieuses et la phase qui le remplacement de l'élection il est dans des versets qui sont explicitement dites c'est ce que je peux dire il faut également ajouter que les polémiques anti juifs du Coran sont véritablement calquées sur les polémiques chrétiennes on a vraiment l'impression que ce sont des traductions arabes et des polémiques en syriac exactement ce que tu viens de dire une élection qui remplace une autre là quand je parlais au début de la du poids de la littérature syriaque qui intègre également les données juives je pense par exemple à tous les passages polémiques des polémiques anti juifs qui sont des polémiques en fait issues des sources de traitement de la littérature d'en